Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Elie Hakim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous avez passé un très beau mois de novembre, que le mois de décembre, le dernier mois de l'année, se passe magnifiquement bien pour vous aussi. J'espère que ça se passera bien pour vous. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies du mois de décembre 2019 pour les signes d'air. Alors, les signes d'air, gémeaux, balances et verso. Bienvenue à vous, bienvenue à tous les autres signes également. Alors, avant de commencer, je vous rappelle que les tirages sont des tirages d'ordre général, qu'il se peut que vous ne vous sentiez pas concerné en tout point. C'est tout à fait normal puisque vous êtes plusieurs à écouter ces vidéos. Alors, tous les signes d'air ne peuvent pas vivre exactement la même chose au même moment. Donc, prenez ce qui vous concerne et laissez tout simplement de côté le reste. Et je vous rappelle également avec ma petite clé de la destinée que vous avez toujours le choix, que c'est toujours votre vie et vous avez le plein pouvoir sur votre vie. Donc, si une situation qui est décrite ne vous plaît pas, à vous de la changer. Vous avez le pouvoir de changer le courant des choses une fois que vous êtes prévenu de certaines possibilités. Donc, je vous invite fortement à aller voir les vidéos concernant les autres catégories de signes, signes lunaires, signes ascendants, pour avoir un complément d'informations. Parfois, ce sont dans ces vidéos-là qu'on peut retrouver d'autres informations. Alors, voilà. On va commencer tout de suite pour vous, mes chers signes d'air. Donc, au niveau professionnel, on commence avec le tronc commun pour débuter. Alors, le tronc commun pour vous, les signes d'air, c'est au niveau professionnel, c'est que vous êtes... On vous suggère, en fait, d'être vraiment dans l'observation. Il y a des opportunités qui peuvent se présenter à vous au mois de décembre. Vous savez, le mois de décembre, c'est le dernier mois de l'année. Parfois, c'est avant, justement, avant les vacances. Il y a plein de choses qu'on essaie ou qu'on veut mettre en place pour la nouvelle année. Alors, peut-être ici qu'il y aura des possibilités ou des opportunités qui vont se présenter à vous. Donc, ça sera important de saisir ces occasions-là. Mais avant de les saisir, bien, c'est d'être à l'affût de ce qui se passe, en fait. D'être à l'affût de ce qui se passe autour de vous. Et la papesse aussi, c'est un personnage qui a beaucoup de sagesse, de savoir, de connaissances. Alors, on vous suggère, si vous voulez accéder, par exemple, à de nouveaux postes ou à de nouvelles responsabilités, qu'on vous fasse confiance pour certaines choses, bien, vous savez, peut-être qu'il y a des opportunités qui vont s'ouvrir. Alors, à ce moment-là, c'est important d'aller chercher les connaissances, peut-être, qui vous manquent pour pouvoir sauter sur les occasions qui vont se présenter. D'accord? On va essayer d'aller éclairer davantage, un petit peu plus loin, bien sûr, parce que c'est un petit peu, c'est la base, en fait, ici. Mais on va essayer d'aller voir de quoi il s'agit un petit peu plus loin. Donc, beaucoup d'opportunités ou quelques opportunités qui vont se présenter à vous, mais tout dépendra, hein, si vous allez pouvoir y avoir accès. Tout va dépendre, en fait, de votre attitude et aussi de ce que vous allez aller chercher de plus pour pouvoir vous permettre de sauter sur ces occasions-là. Maintenant, au niveau relationnel. Alors là, mes chers signes d'air, hein, on voit, je vois que vous allez vous démarquer peut-être particulièrement ce mois-ci avec une certaine forme de communication forcée, si je peux dire, parce qu'il y a probablement quelque chose qui vous dérange en ce moment, que ce soit au niveau de vos relations, de votre relation amoureuse, de vos relations entre collègues, peut-être, ou relations familiales, amicales. Donc, on est dans le relationnel en général, alors adapté à votre situation. Alors, pour certains, ça sera en amour, pour certains, ça sera au niveau des membres de votre famille, pour d'autres, ça sera en amitié et sinon avec les collègues, hein, les gens qui vous entourent. Alors, ce qu'on ressent ici dans ce tirage, alors premièrement, plusieurs cartes ont voulu sortir, j'ai pas eu besoin de forcer quoi que ce soit, bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est qu'elles sont sorties facilement, ces cartes-là, pour vous. Alors, vous allez peut-être provoquer une certaine discussion ce mois-ci. Il y a quelque chose qui vous dérange, il y a quelque chose, on a l'impression que pour que cette relation puisse continuer de la meilleure façon qu'il soit, bien, il y a des choses, des changements qui devront être apportés, peut-être de la part de l'autre, d'accord? On sent ici qu'il y a une transformation, il y a quelque chose qui ne vous convient plus, qui ne fait pas votre affaire et que vous voulez arriver à changer dans le but, hein, que cette relation aille beaucoup mieux. Alors, on sent qu'il y a beaucoup de travail à faire ici, d'accord, de part et d'autre. Donc, provoquer probablement une discussion enflammée, hein, on a quand même le chevalier d'épée. Le chevalier d'épée, c'est quelqu'un qui ne s'en laisse pas imposer, qui a la langue à serrer, qui va dire des vérités qui peuvent être blessantes, touchantes, mais il n'en reste pas moins que ce sont des vérités et vous allez, comment je pourrais dire ça, vraiment ruer dans les brancards. Vous allez ruer dans les brancards, vous allez, cette fois-ci, vous n'allez pas laisser passer ce qui vous dérange, hein, vous allez vraiment provoquer une discussion, provoquer peut-être même certaines disputes, vous allez avoir à vraiment, vraiment défendre vos convictions ici avec le set de bâton, vos convictions, vos opinions et vous n'allez pas vous en laisser imposer avec ces deux cartes-là. On sent vraiment que vous êtes prêt ou prête à vous défendre, à défendre vos idées, à défendre vos convictions et à ne pas vous en laisser imposer cette fois-ci. La transformation ici est la clé. C'est-à-dire que pour que cette relation-là, peu importe de quelle forme de relation il s'agit, si cette personne-là veut continuer à faire partie de votre cercle d'amis, à faire partie de votre vie, si vous êtes des amoureux ou des amis, si cette personne-là, par exemple, c'est quelqu'un au niveau de la famille, ne veut pas que vous coupiez des ponts, bien ici, ça sera important qu'une certaine volonté de changer les choses soit manifestée par cette personne-là, OK? Alors ça, ça sera la clé. Mais il y a une deuxième clé, en fait, c'est le travail commun. Vous avez le huit de Denis ici, qui nous parle beaucoup de travail avec minutie. Ça prend du courage, ça prend de la patience, ça prend de la détermination, ça prend une ouverture aussi, mais ça prend aussi de la concentration, d'accord? Alors si cette relation, elle est importante pour vous, vous devez mettre tout en œuvre pour régler d'abord la situation, vous entendre avec les mots, avec la communication, mais aussi vous entendre à travailler tous les deux, ou peu importe les personnes qui sont impliquées, que chaque personne travaille à ce que cette relation-là puisse fonctionner. Et finalement, avec le 6 de bâton, ce que j'ai l'impression ici dans cette relation-là, c'est que vous avez besoin d'être reconnu à votre juste valeur. Peut-être qu'à ce moment-ci, vous n'avez pas cette impression, peut-être que vous faites beaucoup, vous apportez beaucoup dans la relation, mais qu'on ne vous reconnaît pas assez, ou on ne reconnaît pas assez votre valeur, et vous avez besoin de ça pour que cette relation-là puisse continuer. Vous n'avez pas envie qu'on vous prenne pour acquis, en fait, d'accord? Vous voulez qu'on reconnaisse vos efforts, qu'on reconnaisse qui vous êtes, et ce que vous apportez à la relation. Donc, encore une fois, on va essayer d'éclairer un petit peu plus avec les cartes d'éclaircissement. Au niveau spirituel, donc pour vous, mes chers signes d'air, on sent que, justement, il y a une situation ici qui est très déstabilisante pour vous. On a la tour. Alors, la tour ici, bien, c'est possible que ce soit cette histoire-là qui se passe ici, qui vient vous déstabiliser, qui vient bousculer des choses dans votre vie, dans votre relation. Mais ici, on est au niveau spirituel. Alors, ce que je ressens avec la tour, c'est qu'il y a des choses, probablement, au niveau spirituel, qui vont vous être révélées, des choses que vous allez comprendre différemment, et que vous allez vouloir appliquer, en fait, pour vous sentir en pleine progression au niveau spirituel, ou ça peut être au niveau de la croissance personnelle. Parce que, dépendamment de ce en quoi vous croyez, bien sûr, ça dépend toujours. Mais ici, on sent un besoin d'élévation. On sent un besoin de travailler sur des choses qui vous ont été révélées ou qui vont vous être révélées ici. Alors, il y a peut-être le fait de relever certains défis dans votre vie qui vont vous permettre, justement, de sentir une certaine progression au niveau de votre croissance personnelle. Et la clé, en fait, pour y arriver, c'est de toujours garder la connexion à vous-même. De toujours, on a le deux de coupe ici. Garder la connexion à vous-même, mais aussi garder la connexion à vos alliés invisibles. Peu importe ce en quoi vous croyez, d'accord, On a tous, ou presque, besoin de sentir qu'on est supporté, qu'on est soutenu par quelque chose de plus grand. Alors, gardez toujours cette connexion, soit à l'univers, soit à Dieu, soit à votre moi supérieur, hein, peu importe. Mais gardez la connexion ouverte ici, d'accord? Donc, faites toujours appel à votre sagesse intérieure, à vos alliés invisibles, ceux qui croient, par exemple, aux anges, en Dieu, peu importe, hein. Mais pour vous sentir soutenu et pour vous sentir que vous évoluez ou que vous êtes en pleine croissance personnelle, la connexion à quelque chose de plus grand que vous, elle est nécessaire ici. D'accord? Alors, besoin d'élévation. Donc, si on a besoin d'élévation, on a besoin de soutien, on a besoin de croire en quelque chose et de garder cette connexion. Et pour éclairer un petit peu plus le tirage, j'ai fait appel à l'oracle Lumière. Alors ici, on nous parle, voyez-vous, je reviens ici au relationnel. Peu importe de quoi il s'agit exactement, d'une relation amoureuse, amicale, collègue ou familiale, il s'agit ici d'un homme. On nous parle d'un homme. Alors, j'ai l'impression ici que cet homme qui se présente, c'est cet homme qui devra faire des changements, en fait, apporter des changements pour que la situation se règle ici. D'accord? Mais il s'agit d'un homme, en fait, dans cette situation-là. Probablement que vous avez reçu, ça peut être un autre homme, hein, avec qui vous avez affaire, mais c'est-à-dire que vous, vous pouvez être homme ou femme, mais il s'agit d'un homme qui devra faire les efforts de transformation pour que une situation en particulier change pour conserver cette relation indemne. Et si cette personne-là le fait, si vous, si cette personne-là fait les transformations, les changements, apporte des changements, vous reconnaît à votre juste valeur et que tous les deux, vous travaillez de pair, hein, en commun, ensemble, bien, vous risquez de vieillir ensemble, hein, de garder cette amitié, de garder cet amour, cet amour-là vivant, hein, si vous êtes en relation amoureuse, de garder des liens familiaux, si c'est une question familiale, et de garder aussi un lien très proche avec une amitié, s'il s'agit d'une amitié, d'accord, ou bien de collègues de travail, pardon. Alors donc, vraiment, c'est un beau, une belle fin si la personne accepte de faire les efforts et si vous acceptez aussi de travailler, d'être patient, patiente envers l'autre personne et de travailler de pair avec cette personne-là pour que tout se passe bien. La connexion ici au niveau spirituel, hein, elle peut s'entrecroiser avec cette histoire ici, qui se passe ici. Vous avez une relation spéciale, une relation particulière avec cette personne-là, et pour la préserver, bien, il y a des choses qui doivent être faites. Alors, on va essayer d'aller éclairer davantage, d'abord au niveau professionnel, donc pour les signes d'air pour le mois de décembre 2019. De quoi s'agit-il, s'il vous plaît, au niveau professionnel? Alors, on nous parle d'opportunité, on nous parle de garder une certaine sagesse, hein, si vous regardez bien la papesse, elle a sa tête, sa couronne, hein, qui touche le ciel, et on voit beaucoup de lumière ici. Alors, c'est elle qui est gardienne de certaines connaissances, de certains secrets. Alors, on vous invite, justement, à aller, elle a un livre ouvert sur les genoux, et elle observe, hein, alors elle est un peu passive, hein, cette papesse, elle n'est pas dans l'action, mais elle est plutôt dans l'observation et dans l'apprentissage, d'accord? Alors, allez chercher des connaissances supplémentaires, hein, si vous en sentez le besoin pour évoluer au niveau de votre profession, de votre métier. Parce que la roue de fortune, oui, c'est les opportunités, mais c'est aussi la progression et l'évolution. Alors, qu'est-ce qu'on vient nous dire? OK. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? OK. Alors, ça fait un petit peu de contraste, la première carte qui est apparue, ça fait un peu de contraste avec la papesse, hein. C'est ici le chevalier de bâton. Le chevalier de bâton, c'est un personnage très, très vif, très rigoureux. C'est quelqu'un qu'on a envie d'arrêter parfois un petit peu, de stopper ou de ralentir, parce qu'avec son casque et le fait qu'il va très, très rapidement sur son cheval, on a l'impression qu'il va peut-être, qu'il ne voit pas les obstacles autour de lui et qu'il va peut-être tomber, trébucher. Mais c'est quand même une énergie vive, une énergie d'action. Alors, contrairement à la papesse ici. Donc, moi, tout ce que ça me dit, en fait, c'est que, au lieu, justement, de... Si vous savez qu'il y a des opportunités qui peuvent s'ouvrir à vous, au lieu de rester passif devant cette situation-là, prenez action. D'accord? Si vous avez des connaissances supplémentaires à aller chercher, bien, passez à l'action et allez chercher la formation nécessaire. Commencez à faire des recherches, par exemple, sur Internet, s'il y a des formations qui s'offrent, ou bien même à l'intérieur de votre entreprise. Parfois, on offre des formations. Alors, si vous savez que vous avez besoin de quelque chose de plus au niveau formatif, bien, allez chercher. D'accord? Ne restez pas passif devant cette situation-là. Si vous voulez monter les échelons, si vous voulez avoir de nouvelles responsabilités, vous devez passer à l'action et aller et faire ce qu'il faut faire, en fait, pour aller chercher ce qu'il y a de plus à aller chercher. L'observation ici que vous devez faire, c'est vraiment d'observer peut-être les autres autour de vous, comment ils font apprendre, être dans l'apprentissage. Mais au niveau actif, vous devez prendre des actions pour aller chercher ce qu'il vous manque. Et peut-être rapidement, parce que ces opportunités-là, parfois, qui se présentent, bien, elles ne se présentent qu'une seule fois ou très rarement. Alors, si vous voulez sauter sur cette occasion qui s'en vient, bien, vous devez prendre action assez rapidement. Ne pas hésiter, en fait. Et on nous montre le 3 de Denier. Alors, le 3 de Denier, au niveau professionnel, c'est une carte magnifique. C'est une carte qui nous montre vraiment que quelqu'un... Ce personnage-là adore son métier, adore son travail. Et c'est quelqu'un qui travaille avec minutie pour faire en sorte que ces Deniers soient magnifiques, soient beaux, soient bien faits, soient solides. Mais on nous parle ici de, oui, aimer le résultat, mais aussi aimer le processus, pas seulement ce qui en découle. Tout ce qui vous mène à ce résultat, ce beau résultat-là, les étapes par lesquelles vous devez passer pour fournir des deniers de cette qualité, en fait, donc un travail de qualité, toutes les étapes que vous devez franchir pour donner un travail de qualité, peu importe le travail que vous faites, bien, vous devez aimer ce processus-là aussi. Alors, à ce moment-là, vous savez que vous êtes à votre place au niveau professionnel, à votre juste place au niveau professionnel quand vous aimez les étapes que vous devez franchir pour y arriver. Et une des étapes ici, c'est la formation probablement que vous devez aller chercher. Alors, aimer cette étape-là autant que le résultat que vous pourrez en retirer. D'accord? Donc, aimer le processus et les étapes pour y arriver, ça sera très important. En fait, ça sera la clé pour être heureux, heureuse dans votre travail. C'est certain que dans tous les emplois, dans toutes les tâches, dans tout le travail qu'on a à faire, dans tous les emplois, il y a des choses qu'on aime moins. D'accord? C'est normal. Mais, en général, aimer le processus va vous emmener vraiment à une évolution personnelle, mais aussi à une satisfaction au niveau professionnel. Alors, voilà. Pour le mois de décembre, s'il y a des formations qui s'ouvrent devant vous, s'il y a des opportunités qui s'ouvrent, passez à l'action pour aller chercher le maximum que vous pouvez aller chercher. Ensuite, on va passer au niveau relationnel. Qu'est-ce qu'on veut nous dire de plus? Pour moi, c'est... Juste avec ces cartes-là, pour moi, c'est quand même assez clair. Peut-être qu'on va essayer d'éclairer un petit peu les avantages. Alors, je vais juste remettre les cartes ici. Donc, on n'oublie pas qu'il s'agit probablement d'un homme qui doit transformer ou changer certaines choses. Peut-être simplement une attitude. Et que si c'est fait que les deux travaillent de pair, bien, on risque de vieillir ensemble. Pas seulement au niveau amoureux, mais ici, il y a beaucoup trop de cartes. Pas seulement au niveau amoureux, mais amical ou relationnel, tout simplement. Alors, reprendre les messages supplémentaires. Il y a toujours plein de cartes qui sortent. Attends, je vais juste voir si je sens un message ici. OK. Alors, écoutez, je vais les prendre, ces cartes-là, parce qu'en fait, il y en a seulement quatre, mais quand même, c'est beaucoup. Donc, ça vient simplement confirmer certaines choses. Il y a ici une forme d'insatisfaction. Alors, on a parlé tout à l'heure que vous avez envie de vous sentir reconnu, de vous sentir valorisé, qu'on ne vous prenne pas pour acquis ou qu'on ne prenne pas tout ce que vous apportez dans cette relation-là pour acquis. Et ça, c'est quelque chose qui vous a beaucoup dérangé. Et donc, vous prenez... Écoutez, vous avez vraiment... Je pense que vous... Je vous l'ai dit tout à l'heure, vous allez ruer dans les brancards, et c'est tellement clair ici. Vous avez d'abord l'as d'épée. L'as d'épée nous parle, en fait, de la bravoure, d'avoir le courage de dire certaines vérités. Vous avez non seulement le chevalier d'épée, mais vous avez l'as d'épée, qui est le cadeau de la communication et de l'intelligence aussi. Alors, vous prenez ça en vous, vous prenez votre courage à deux mains, vous ruez dans les brancards et vous dites votre vérité à cette personne-là. Et vous ne le dites pas avec douceur, vous ne mettez pas des gants blancs, en fait. Vous avez le roi d'épée ici. Et je pense que ça va vraiment bouleverser la personne à qui vous allez parler, en fait, à qui vous allez démontrer votre insatisfaction. Alors, cette personne-là va probablement être très surprise de votre réaction, en fait. Elle ne s'attend pas du tout, probablement, à une réaction aussi vive de votre part. Donc, ici, vous avez probablement nourri une certaine insatisfaction. Vous avez nourri ça depuis peut-être un bon moment, peut-être plusieurs mois, plusieurs années, sans jamais rien dire. Et là, ça va sortir. Il n'y a même plus de place au tact. Il n'y a plus de place au tact. Il n'y a plus de place à faire attention aux émotions de l'autre. On est dans l'intellect. On est simplement concentré sur dire une vérité qui nous dérange ici. Le roi d'épée, lui non plus, ne s'en laisse pas imposer. Il fait preuve d'intelligence émotionnelle. Il n'accepte pas la médiocrité. Alors, c'est un peu ce que vous allez démontrer à l'autre personne. Mais au final, je pense que, comme je vous l'ai dit ici, ça confirme vraiment ce tirage. Si vous prenez votre courage à deux mains, si vous faites cette action-là, si vous dites votre vérité, et que la personne accepte d'apporter les changements nécessaires et que vous travaillez de pair et avec patience avec cette personne-là, pour moi, ici, on a un chevalier de coupe. Je pense que c'est une issue, c'est une fin positive. Ça aura valu la peine, en fait, de bousculer un peu cette personne-là, un peu beaucoup, cette personne-là. D'accord? Parce qu'elle aura des sentiments meilleurs. Elle sera vraiment bien intentionnée, cette personne-là. Si elle tient à vous et à votre relation, cette personne-là sera bien intentionnée et fera les efforts nécessaires pour que vous, vous vous sentiez reconnue à votre juste valeur. D'accord? Appréciée pour ce que vous êtes réellement. Alors, c'est un beau, c'est quand même une belle histoire, un beau tirage. Alors, maintenant, au niveau spirituel, qu'est-ce qu'on a à nous dire? Est-ce qu'on a quelque chose de plus à nous dire? Alors, on a parlé d'une certaine révélation. On a parlé de rester connecté à notre moi supérieur, à nos alliés invisibles, rester vraiment, garder ce beau, ce bel équilibre, en fait, de connexion avec la partie divine en soi. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, vraiment, ici, on a l'as de coupe. Alors, ça aussi, c'est le cadeau de l'amour inconditionnel, l'amour que l'on peut se donner à soi-même, l'amour que l'on reçoit, la bienveillance que l'on reçoit de l'univers, en fait, de se sentir aimé, soutenu, protégé, nourri spirituellement. L'as de coupe, c'est la nourriture spirituelle. Alors, sans oublier le fait aussi d'être dans la matérialité. Donc, oui, c'est important de garder une connexion avec notre partie divine, avec nos alliés invisibles et tout, mais c'est aussi important de rester dans la matière, de vivre dans la matérialité, de vivre les expériences que la vie nous envoie. Ici, la tour, c'est plus qu'une révélation, mais c'est aussi des défis que la vie nous envoie parfois à relever. Et pour le faire, bien, il faut accepter notre condition humaine. Il faut accepter qu'on soit dans la matière. On est des êtres divins, nous sommes des êtres divins, mais nous sommes venus nous incarner dans la matière pour vivre des expériences, pour comprendre des choses, pour évoluer, peu importe. Mais il y a une forme d'acceptation ici qu'on doit avoir pour pouvoir se reconstruire, en fait. au niveau spirituel. Alors, très, très beau tirage ici pour vous en général. Donc, l'expérience que vous allez vivre ici, peut-être que vous n'avez pas l'habitude de parler plus fort que nécessaire, mais ça fait partie de l'expérience de vie. D'accord? si vous avez toujours laissé faire, si vous avez toujours accepté l'inacceptable ou passé par-dessus tout ce que les gens pouvaient vous faire ou pouvaient vous dire, bien, ici, ça fait partie de l'expérience de vous exprimer, de vous exprimer et de ne rien accepter de moins que ce que vous méritez. D'accord? Donc, ça fait partie d'une certaine expérience. Alors, voilà, mes chers amis, le tirage commun. Maintenant, pour un peu personnaliser le tirage, je vais faire la coupe. Alors, quand je fais la coupe, souvent, il y a des cartes qui veulent tomber. Alors, s'il y a des messages supplémentaires, donc, je fais la coupe pour chacun des signes d'air. Alors, comme ça, s'il y a des messages supplémentaires, on les reçoit. Donc, pour les Gémeaux, s'il y a des messages supplémentaires pour les énergies du mois de décembre 2019. Alors, parfois, il n'y a pas de messages supplémentaires. Je trouve que le tirage est quand même assez clair. Ici, c'est beaucoup trop de cartes. Alors, un message supplémentaire, s'il vous plaît. Je ne vais pas m'acharner s'il n'y a pas de message. OK. Alors, voyez-vous, il y a quand même un message. Je vais... OK. Alors, voyez-vous, j'ai l'impression ici que la situation... que les cartes qui sont tombées concernent justement cette situation-là qui vous préoccupe. Donc, on parle des Gémeaux ici. Alors, ce que je ressens, c'est quand même beaucoup de fatigue. D'accord? Ici, on a premièrement le 10 d'épée et le 9 de bâton. Le 10 d'épée, c'est... J'ai l'impression que vous avez vécu une certaine expérience au passé, des choses qui vous ont blessé, qui vous... Par rapport à cette situation-là, c'est quelque chose que vous avez déjà vécu et vous n'avez plus envie de revivre ce genre de situation-là. Vous avez accepté ça beaucoup trop longtemps dans votre vie. Et là, vous savez, le 10, c'est la fin d'un cycle. Alors, vous allez apprendre beaucoup de cette situation-là que vous avez vécu auparavant. Et c'est pour ça que vous avez le courage cette fois-ci, voyez-vous, avec notre race d'épée, vous avez le courage cette fois-ci de dire cette vérité-là parce que vous ne voulez plus vous sentir comme vous vous sentiez auparavant dans d'autres relations au passé. D'accord? Peu importe de quelle forme de relation il s'agit. Vous voulez vous sentir reconnu à votre juste valeur et sentir que vous avez le soutien et la reconnaissance de l'autre ou des autres. D'accord? Alors ici, c'est quelque chose auparavant qui vous a blessé, qui vous a fait mal, qui vous a même peut-être tellement affecté que ça vous a paralysé aussi dans tout ce que vous aviez à faire pour évoluer dans votre vie de façon saine. Mais ici, comme on est dans la fin d'un cycle, vous avez appris beaucoup de cette situation, vous avez compris des choses, il y a des choses qui vous ont été révélées. Alors, vous dites, non, ça suffit, je suis fatiguée de cette situation-là, comment je peux faire autrement pour que la personne ou les personnes qui m'entourent puissent apprécier la personne que je suis et puissent me valoriser comme je le mérite. Alors, beaucoup de fatigue par rapport à ce genre de médiocrité ici et vous avez pris du temps, un temps de recul, un temps de réflexion, un temps de méditation pour pouvoir trouver la solution en fait à ce problème-là. Et la solution, la meilleure solution que vous ayez trouvée, mes chers gémeaux, c'est justement de ruer dans les brancards, de dire votre vérité sans détour, sans gants blancs et ça sera bénéfique probablement. D'accord? Parce qu'on voit quand même l'issue de ça, c'est quand même un chevalier de coupe qui est arrivé suite à ça. D'accord? Alors, pour moi, ici, c'est un tirage très clair. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau de la coupe? Bien, justement, on a ici, encore une fois, la roue de fortune qui se présente, les opportunités, les possibilités, le destin, le karma. Donc, c'est vous en fait qui décidez dans quelle direction vous donnez à votre roue de vie pour ressentir, pour vous sentir à votre juste place. Et là, ça peut toucher à tous les domaines, mes chers Gémeaux. Ça peut toucher au domaine professionnel ici. Si vous décidez, en fait, de faire ce qu'il y a à faire pour aller chercher, par exemple, la formation supplémentaire dont vous avez besoin ou d'être à l'affût des opportunités qui se présentent à vous, de vraiment travailler de la meilleure façon qui soit pour pouvoir être en mesure de saisir ces opportunités-là, bien ça, c'est vous qui l'a décidé. D'accord? C'est vous qui décidez de votre destin, en fait. D'accord? Et le monde ici, bien c'est justement le besoin de se sentir reconnu, le besoin de se sentir à sa juste place, en toute stabilité, en pleine sérénité aussi. Vous êtes entouré ici de lauriers, donc c'est vraiment l'accomplissement ici. D'accord? Donc, au niveau professionnel, vous avez besoin de vous sentir reconnu et accompli et au niveau personnel, relationnel, vous avez aussi besoin de vous sentir reconnu et accompli. D'accord? Alors, voilà, une très belle coupe pour vous. Donc, je retire ces cartes-là pour pouvoir passer maintenant à la coupe pour les balances. Donc, est-ce qu'on a des messages supplémentaires pour nos chères balances? C'est ce qu'on va aller voir. Je vais d'abord neutraliser un peu les cartes. Alors, pour les chères balances, est-ce qu'on a un autre message? Je vais voir si on a un autre. Les balances, alors là, les balances, c'est la justice. La justice. Qu'est-ce qu'on nous montre ici? OK. Alors ici, on a quand même deux cartes. voyez-vous, pour vous, les balances, on a la même carte qu'ici, le chevalier d'épée. Alors, sans détour, en ce mois-ci, décembre, vous allez dire des vérités. Vous ne voulez pas passer la prochaine année à vivre une certaine situation qui vous dérange et loin de là parce que si vous si vous n'arrivez pas à rétablir cette situation-là comme vous le voulez, vous êtes prêts à passer à autre chose, vous êtes prêts à tout abandonner cette situation-là, cette relation-là pour pouvoir vous en libérer et aller vers quelque chose de nouveau. C'est vraiment clair et franc pour vous. Donc, c'est vraiment quelque chose qui vous dérange parce qu'on sent quand même qu'il y a un certain conflit ici qui arrive par rapport à cette situation-là parce qu'on voit ici, c'est clair, clair, clair que vous troublez la personne, vous provoquez quelque chose au niveau d'une certaine dispute ou d'une certaine discussion qui va avoir lieu. Alors, ça va créer peut-être un certain conflit au départ, mais si vous voyez que la personne ne veut rien savoir, ne veut pas apporter les changements nécessaires, vous, vous êtes complètement prêt à passer à autre chose et à reprendre votre liberté et aller vers quelque chose de nouveau. Alors, je vais faire la coupe pour vous. Ça me fait rire en fait dans le sens où, pauvre, je me mets à la place de la personne qui va recevoir ça et au départ, je pense que ça ne sera pas évident pour cette personne-là. Alors ici, un peu comme les Gémeaux, vous avez pris un temps d'intériorisation, mes chères balances, vous avez réfléchi à cette situation-là, vous vous êtes intériorisés et vous avez pris une certaine décision suite à votre réflexion parce que comme vous voulez évoluer, comme vous voulez grandir et comme vous voulez grandir en sagesse, bien, vous n'acceptez plus ou vous n'accepterez plus ce qui ne vous convient pas dans votre vie. Vous avez appris à vous découvrir, à vous respecter et donc ce temps de recul que vous avez pris, ce temps de réflexion vous a permis, même si vous êtes peut-être un petit peu maladroit dans votre façon de faire parce que vous, quand même, avec les épées, avec le valet d'épée, c'est-à-dire le chevalier d'épée, l'as d'épée et le roi d'épée, on sent que vous allez troubler quelqu'un par vos paroles, probablement. C'est peut-être un geste maladroit, c'est peut-être un petit peu même risqué parce que vous risquez peut-être de perdre l'amitié ou la personne, cette personne-là parce qu'avec des paroles acérées, parfois, c'est tellement blessant qu'on peut perdre l'amitié de quelqu'un ou l'amour de quelqu'un ou en tout cas la présence de quelqu'un dans sa vie mais cette décision-là, elle est quand même bénéfique pour vous parce que ça vous permet de vous respecter. D'accord? Vous avez enduré assez longtemps et là, vous avez pris du temps pour réfléchir à comment faire pour changer les choses. C'est peut-être ce que ça prenait en fait pour que les choses changent. Et ici, on nous parle du 5 de... on a le 5 de denier. Alors, peut-être aussi une forme... Vous vous sentez ou vous avez senti qu'on vous a abandonné d'une façon ou d'une autre. Même si vous sentez l'amour de cette personne-là pour vous ou l'amitié, peu importe, mais vous avez senti une forme d'abandon. C'est comme si la personne, le fait qu'elle ne vous reconnaît... ne vous a pas reconnu à votre juste valeur ou bien qu'elle vous a pris pour acquis, vous sentez une forme d'abandon. Cette carte-là peut aussi nous dire que si vous avez besoin d'aide, d'une aide extérieure pour vous aider à reconstruire votre relation, bien, n'hésitez pas aussi à aller chercher cette aide-là. Alors, voilà pour vous les balances. Et maintenant, je reprends ces cartes pour la coupe pour les versos, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire pour les versos? Est-ce qu'on a des messages supplémentaires pour les versos? Donc, messages supplémentaires pour les versos, pour les émergés du mois de décembre 2019. Ok, il y a quelques cartes ici qui sont sorties. Alors, je pense ici pour vous, les chers versos, vous êtes des êtres avec beaucoup de sensibilité. Alors, ici, on nous parle de, tout à l'heure avec le 5 de Denis, on nous parlait que vous êtes, que les gémeaux, les balances, pardon, se sont senties abandonnées. mets-vous ici, peut-être que avec le 5 d'épée, on vient nous dire ici, est-ce que tout ça, tout ce que vous allez créer ou provoquer, il faut que vous soyez certain que ça en vaut vraiment la peine. D'accord? Alors, rien ne sert de blesser les autres, rien ne sert d'écraser les autres pour avoir ce que l'on veut. D'accord? Pour vous, les versos, en particulier, parce que c'est possible que la situation ne soit pas aussi dramatique qu'elle le semble. Et ici, il faut vous poser la question, est-ce que ça vaut vraiment la peine de ruer dans les brancards autant? Vous avez une vérité à dire et c'est correct, vous devez la dire, mais soyez assuré avant de le faire, de peut-être modérer peut-être un tout petit peu vos paroles si vous voulez préserver cette relation-là, bien sûr. Soyez dans, dites votre vérité avec fermeté, bien sûr, mais tout de suite après, soyez un peu plus dans l'amicalité, dans la douceur, dans l'amour et faites quelque chose pour changer les idées tout de suite après peut-être, célébrer quelque chose, prenez une coupe de vin ensemble, dédramatiser un petit peu la situation pour, si vous voulez, garder cette amitié parce qu'elle est importante pour vous et si vous voulez avoir l'occasion de travailler de pair avec l'autre personne pour changer ce qui ne vous convient pas, tout simplement. Vous avez une belle relation ici, vous avez le 6, c'est-à-dire la carte des amoureux. Alors, vous avez une belle connexion, une belle relation. Regardez ici, c'est comme la carte du 2 de coupe. Vous avez une relation bien particulière, bien spéciale avec cette personne-là. Alors, peut-être, vous, les Verseaux, soyez un tout petit peu plus prudents dans vos paroles, dans ce que vous avez à dire, de la façon dont vous allez dire les choses, d'accord? Parce qu'on sent ici que c'est une relation tout à fait spéciale que vous avez avec cette personne-là et si vous ne voulez pas la perdre cette relation ou cette personne dans votre vie, voyez si ça vaut vraiment la peine de faire autant de fracas. Peut-être que vous, vous aurez à mettre un tout petit peu plus de gants blancs que les gémeaux et les balances et aussi de dédramatiser surtout la situation. Reconnectez plutôt avec la personne. Essayez de lui faire comprendre avec tendresse, avec amour, ce dont vous avez besoin ici, d'accord? Et la coupe, je vais voir est-ce que la coupe nous dit quelque chose de plus. Alors ici, on a l'empereur. L'empereur, c'est un personnage. Voyez-vous, on a parlé d'un homme ici. C'est un personnage quand même. Alors peut-être que vous aurez affaire avec un signe de feu. Donc si vous avez affaire avec un signe de feu, pour moi, ça représente l'homme qui est décrit ici. Si vous avez affaire avec un signe de feu, vous savez que l'air et le feu, ça embrase et c'est pas toujours jojo si vous ne faites pas attention un peu à vos paroles avec un signe de feu. Parce que là, ça peut s'envenimer, ça peut s'enflammer outre mesure. Alors pour moi, ça me dit de vous calmer, de calmer vos ardeurs un petit peu pour vous les versos. Mettez un petit peu de gants blancs, prenez soin, faites attention à vos paroles, même si vous êtes fâchés, frustrés. Prenez encore plus de recul et revenez vers la personne, même si vous devez être ferme dans ce que vous avez à dire, mais choisissez peut-être vos mots pour faire attention à ne pas attiser le feu davantage et pour garder aussi une certaine connexion. on est encore dans le deux, la connexion à l'autre, la vision pour un futur ensemble. Parce que n'oubliez pas, ici vous avez la carte de la vieillesse. Alors si votre but, c'est de vieillir, de garder cette amitié-là dans un futur lointain, l'amitié, l'amour, peu importe la forme de relation, que ce soit familial aussi ou même entre collègues, bien vous devez travailler à avoir la même vision. Pensez au futur, ne pas faire des gestes, poser des actions ou dire des choses sur l'impulsion du moment. D'accord? Prendre un certain recul parce que vous devez penser au futur avec cette personne-là. D'accord? Vous devez voir plus loin avec cette personne-là. Alors voilà pour vous, mes chers versos. Alors pour vous, les chers signes d'air, c'était votre tirage pour le mois de décembre 2019. J'espère qu'il vous a plu, j'espère qu'il vous parle, en partie en tout cas, et j'espère que ça vous apporte des pistes de solutions, des pistes de réflexion aussi. Alors, n'hésitez pas, s'il vous plaît, à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir. Vous savez, ça m'encourage aussi, c'est pas un travail toujours facile, mais ça m'encourage à continuer à faire ça pour vous, à vous livrer des messages. Donc, un petit pouce en l'air, ça fait toujours du bien, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas aussi à partager la vidéo parce que d'autres personnes auraient besoin d'entendre ces messages-là. Vous savez, des fois, ça ne nous prend qu'un petit message pour pouvoir passer à l'action. Alors, n'hésitez pas à partager, vous ne savez pas quelle différence vous pouvez faire dans la vie de quelqu'un. pour ceux et celles qui me découvrent aujourd'hui, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Et, sachez que je suis disponible pour faire des tirages personnalisés si vous en ressentez le besoin. Mon adresse courriel pour me rejoindre est dans la barre d'infos. Ça me fera plaisir de vous envoyer la procédure ainsi que mes tarifs pour recevoir votre tirage personnalisé. En attendant, je vous souhaite un excellent mois de décembre, le dernier mois de l'année 2019. Profitez-en bien, soyez prudents et on se retrouve le mois prochain pour de nouvelles énergies. Merci de votre habituelle écoute. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada